Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Spider-Man Ganguar numéro 1. Alors, il n'y aura pas de spoiler dans cette première vidéo, ce sera uniquement un gros résumé. A savoir qu'il y aura 3 vidéos pour les 3 numéros qui vont sortir et il y aura des spoilers dans les autres. Alors bien évidemment j'explique quelques trucs pour bien comprendre l'histoire, mais pour le numéro 2 j'aurais pas le choix d'expliquer ce qui s'est passé dans l'épisode 1 pour bien comprendre. Attention, ça commence. A savoir que ce numéro a été scénarisé par Cody Ziggler, Steve Fox, Zeb Weiss et il a été dessiné par Joey Vazquez, John Romita Jr et Ramon Bach. A savoir que Joey Vazquez, je n'avais pas de photo, il n'y a pas de photo de ce monsieur, donc il n'y aura pas de photo. Dans ce numéro vous allez pouvoir trouver le Amazing Spider-Man Ganguar First Strike de 2024, le numéro 1, le Luke Cage Ganguar, le numéro 1 et le numéro 2, le Spider-Woman numéro 39, le Amazing Spider-Man numéro 39 et le Daredevil Ganguar numéro 1. A savoir que ce numéro ne coûte que 16€ pour 192 pages, donc pour 200 pages. C'est presque comme un Marvel Deluxe ou du Hardcover, ce que là c'est bon. A savoir qu'il y a deux versions pour ce comic-là, vous avez la version souple et vous avez la version hardcover, donc en cartonnée, que je n'ai pas acheté parce que je ne suis pas un complétiste à ce point-là. Pour certaines séries, peut-être que Civil War 2, je suis un complétiste, mais on s'égare. Eh, tranquille. Il y a une guerre des gangs qui va éclater au sein de New York suite à la mise au coma de Tombstone. Il va y avoir notamment la fille de Tombstone, qui est donc le carabée Janice, qui va essayer de reprendre le territoire de son père, donc Tombstone, il faut bien suivre. Donc il va y avoir une guerre qui va éclater entre tous les gangs pour savoir qui va garder quoi, qui va garder quoi, et Spider-Man va se trouver en plein milieu. A savoir que pendant cet événement, la loi Fisk est passée, donc la loi anti-héros, ce qui veut dire qu'aucun héros n'a le droit d'exercer son travail dans New York. Donc c'est un peu un problème pour tous les justiciers, mais Spider-Man pour lui, ce n'est pas un problème. Il va réunir une équipe, il va y avoir Luke Cage lui-même, Miles Morales, il va y avoir She-Hulk, le Daredevil de Elektra, donc ça, je dis oui. Il va y avoir aussi la cape et l'épée. Donc une superbe équipe pour essayer d'arrêter tous les méchants. Donc ce premier numéro parle tout simplement de ce début, tout simplement de guerre, et surtout de la formation des équipes. C'est un comics qui est drôle, émouvant, amusant et divertissant. Peut-être que les deux derniers se ressemblent beaucoup, mais bon, on s'en fiche. Dans tous les cas, c'est un comics qui se laisse lire tout seul. A savoir que même un débutant pourrait très bien commencer par Ganguar, Spider-Man numéro 1. Bon, il est recommandé de lire tout ce qui va se trouver ici avant, et notamment au moins Devil Rain. Devil Rain, donc on voit l'ascension du Caïd en tant que maire de New York, où il va faire passer la loi Fisk, et donc la loi Fisk est passée. Donc l'interdiction de tout justicier d'exercer dans New York. Bon, il est important de savoir ça. Si vous ne l'avez pas lu, ce n'est pas grave, mais vous pouvez très bien rentrer dans ce numéro-là. En tout cas, je remercie beaucoup Marvel Comics et surtout Panini d'avoir mis les séries telles que Daredevil ou Spider-Woman, qu'on n'a pas en France en tout seul ou uniquement en Marvel Deluxe. Et donc on peut lire leurs histoires à l'intérieur. choses qui sont très importantes et qui vont être essentielles tout simplement pour le crossover de Ganguar. Donc c'est un très bon début d'event, franchement, des choses intéressantes. Les dessins sont magnifiques, le scénario est bien, même si je trouve que ça va un tout petit peu trop vite. Mais moi, ça ne me dérange pas. Il y a de l'action, on ne s'ennuie pas. Les 200 pages, je les ai lues en, allez, en une bonne demi-heure. Et je suis resté figé pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes sur certaines pages qui sont magnifiques. Franchement. Donc, tout le monde peut lire ça. Je me suis laissé emporter. Vous aimez vous laisser emporter. Et seulement pour 16 euros, vous pouvez le retrouver à la FNAC, dans vos boutiques préférées, un peu partout de toute façon. Ce sera uniquement 16 euros. A savoir que ce genre de comics, plus tard, d'ici 10 ans, vaudront encore plus cher. On est dans un nouvel event. Et ça, ça fait plaisir. Et j'accepte. Voilà pour le résumé rapide du Spider-Man Ganguar numéro 1. Je vous ai dit qu'il n'allait pas avoir de spoiler. Je ne vous ai pas spoilé. Attention par contre, si vous allez regarder le numéro 2 qui va sortir le mois prochain, parce que là, il y aura du spoil forcément, je serai obligé d'expliquer ce qui s'est passé dans l'épisode 1 pour bien comprendre l'épisode 2. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce à l'air, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous l'avez déjà eu, dites-moi ce que vous en avez pensé, tout simplement. Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous n'avez pas aimé ? Est-ce que c'était ouais ? Est-ce que c'était ouais ? Vraiment, c'est vous qui voyez. Dites-moi. En attendant, je vous fais des bisous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501